Alors, moi j'ai travaillé 20 ans en entreprise, dont une quinzaine d'années dans des postes de direction, de management. J'ai adoré cette partie managériale, ça me faisait partie des choses qui me motivaient le matin pour me lever, manager les équipes, les faire grandir, m'assurer que je pouvais mettre les personnes dans les meilleures conditions pour qu'elles utilisent leurs talents, leurs envies pour bien faire leur métier. Ça, c'est la partie positive. La partie plus difficile, c'est le stress, un fort stress permanent. Et très jeune, parce que j'ai pris des postes à responsabilité jeune, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out, sauf qu'à l'époque, on n'en parlait pas, on ne savait pas ce que c'était. Il m'a coûté très cher, à titre personnel, dans ma vie privée. Et puis, j'ai retrouvé plus tard une situation forte de stress. Et là, je me suis dit, je ne peux pas passer comme ça dans cette période sans me faire aider, en fait, sans trouver des clés pour mieux gérer ce stress. J'ai découvert la sophrologie à titre personnel. Et là, un monde s'est ouvert à moi. Et je me suis dit, c'est incroyable qu'on ne donne pas les clés aux gens tellement c'est efficient, c'est positif. Ça embarque un tas de choses géniales pour tout le monde, pour que chacun puisse se développer personnellement. Et j'ai décidé de mettre à disposition du plus grand nombre, à la fois mon expérience managériale, ma motivation autour du développement personnel et cette sophrologie qui donne des clés des outils extrêmement efficaces.